J'ai un couloir, j'ai changé le dos, j'ai changé le dos, de ma tête à ma tête, je suis un homme de Dieu, prête pour moi, ma famille, une crise quotidienne, nous cherchons la famille, un homme de Dieu, prête pour nous, nous avons besoin de la nourriture. Cette maman a un problème au niveau de sa gorge, ce qui a fait qu'elle manque de coups avant de se retrouver un peu, toute la famille est attaquée, c'est ça qui l'a amené à la ligne de prière de ce vendredi, Jésus Christ par son serviteur, on perd la délivrance et la guérison, après que cette maman puisse marcher dans la lumière de Jésus Christ, car Jésus Christ est dans sa parole, que nous qui le suivons, nous ne marcherons plus dans les ténèbres, mais nous marcherons, dans la vie de la lumière, regardez sur votre écran, pendant que Jésus Christ libère son feu par son serviteur, afin de résoudre la santé de cette maman à nouveau. La maladie est un nom, mais le nom de Jésus Christ est au-dessus de tout, elle est libérée. C'est le bon Seigneur, ma maman est libérée, elle peut tourner son coup maintenant à nouveau. Regardez sur votre écran. C'est le Dieu d'apôtre-prince qui opère cette guérison miraculeuse instantanée. C'est le Dieu d'apôtre-prince qui est en train de se faire. dans le monde de la santé, en Bourgneau-State. C'est le Dieu d'apôtre-prince. C'est le monde de la santé, c'est le Dieu d'apôtre-prince. Je suis en train de se faire. C'est le Dieu d'apôtre-prince. C'est le Dieu d'apôtre, c'est le Dieu d'apôtre, c'est l'apôtre. Je suis en train de se faire. J'ai utilisé la couleur pour moi, j'ai utilisé la couleur pour tous ces médicinés. Mais il n'y a pas de solution. Si je n'ai pas pris cette médiciné, je ne serai pas OK. But now, since on Friday, Apostles prayed for me. I am healed. Put your hands together for Jesus Christ. Madame, please, can you tell us the disadvantage of you having this stiff neck? What are the things you're not able to do for yourself before you came for the synagogue prayer line? I cannot lift heavy things. I used to do petit threadings, making bones, egg roll. I cannot mix them again. If my children cannot help me, I cannot do anything. They have to help me to struggle to do everything. So I thank God I am healed. I can do everything now with myself in Jesus' name. Put your hands together for Jesus. Madame, why are you on the prayer line? The man of God stressed his hands towards you. Tell us what happened. When the man of God stretched his hand towards me, the pain used to be here and in my neck here. But when he stretched his hand towards me, I feel light. I feel something has left me. My head used to be heavy for my neck. But now, it is no more heavy. I can turn my neck. I can do this. I can do everything in Jesus' name. Put your hands together for Jesus Christ. So, madam, please, can you explain to us this scan report on the notice board? Okay, this is the x-ray that my doctor gave to me that I have stiff neck lumbar spondylosis. This is the x-ray where it shows my neck here has a problem. This is what is on the board. So, this was the report from the doctor? Yes. So, how do you feel after your healing? I'm okay. I'm free. Put your hands together for Jesus Christ. So, sir, please, tell us your name where you're from and the woman beside you. I'm Mr. Francis Sajio Yagarga, a retired nurse educator from University of Maduguri Teaching Hospital. I came with my wife because she had neck spondylosis and she was prescribed neck support. I was busy working in Gombe. When I came back home, I met her with neck support and it is not easy having a wife on the same bed with a neck support in the night. you see it as not easy because you always see her with neck support to do this, to do that. Sometimes you will have to feel bad and do one or two things to relieve her pains. So, it's what I have gone through for the period that she had neck support. Honestly, it's not easy. We now thank God that she is free from the neck pain, back pain, and all pains around her life in Jesus' name. Amen. Put your hands together for Jesus Christ. So, how do you feel now that God of mighty has set your wife free? I am happy because she is free from the pains that she has. Put your hands together for Jesus Christ. So, tell us the words of advice. The advice I have is that when you are encountering problems like this, you run to God because the solution from God is the final solution. Going to other places like witchcraft, doctors, medical, what do you call it, those people that do charms and all this is not a good support, is not a good help. Doctors give prescriptions but God heals. The healing is from God. You can receive some support, some support like Necola, some support like drugs, but the final healing is from God which we have came to receive from God and I believe we are going to continue to enjoy this grace because we are hiding under the grace of Apostle Prince Ikaragore. So, I will thank God Almighty for the healing that your wife received. It is permanent in her life in Jesus' name. Amen. Peuple de Dieu, nous écoutons ce méveillé témoignage des horizons de ce couple pastoral qui était à la ligne de prière pendant cette conférence et cette maman dit qu'elle a des attaques au niveau de son cou ce qui a affecté sa santé négativement et ne s'agir plus quoi faire. De la solution, la solution était allée à l'hôpital. Le docteur a dit que les os au niveau de son cou sont des problèmes et ce qui a fait qu'elle n'est pas confortable. Elle a cherché des solutions médicaments un peu partout mais ça n'a pas marché. Elle était allée à la ligne de prière ici à vendredi avec l'homme de Dieu à Porte Prince. Vous venez de le voir sur vos écrans et après que l'on a touché, la douleur a quitté son cou. Elle a déjà enlevé les bancs de cou et aujourd'hui cette femme va bien dans son corps. Elle peut faire maintenant tout ce qu'elle pouvait faire avant. Elle peut faire ses mouvements, ses déplacements en paix. C'est pourquoi ce matin elles sont revenues pour retenir la gloire au Dieu d'Apopens qui l'a guéri et qui l'a restauré et elle nous conseille d'être connectés à cette grande grâce pour nos témoignages. Célébrez le Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Put your hands together for Jesus Christ.